L'ensemble Dis Cantus est constitué de voix féminines depuis sa création au tout début des années 90 et nous nous consacrons exclusivement au répertoire sacré, c'est-à-dire à partir des premières monodits qui ont été écrites, le chant grégorien, noté à partir de la fin du IXe siècle, et nous poursuivons toute la suite des compositions sacrées en passant par les premières polyphonies de l'école Saint-Martial de Limoges, celle de l'école Notre-Dame de Paris, et puis nous allons jusqu'au XVe siècle, jusqu'au tout début de la Renaissance, avec notamment un travail autour de l'œuvre de Gilles Binchoy, grand compositeur franco-flamand. L'ensemble Dis Cantus est réuni ce soir pour un programme que nous donnons en concert, qui est celui de notre dernier enregistrement, Music for a King, Musique pour un roi, autour du Troper de Winchester. C'est un manuscrit vraiment très important dans l'histoire de la musique, parce qu'il représente la première collection importante de polyphonie. C'est un programme que nous avons construit autour de la figure d'Edouard le Confesseur, qui a été couronné un jour de Pâques en 1043. Et on a imaginé, on a choisi des pièces qui auraient pu être chantées pour le couronnement d'Edouard le Confesseur. Et nous avons mêlé à ce programme, pour la première fois dans l'histoire de l'ensemble, deux pièces contemporaines écrites sur des textes extraits de la Consolation de Philosophie de Boës par de très jeunes compositeurs. Le Congrès de l'Ordre à l'Ordre de l'Ordre de l'Ordre de l'Ordre de l'Ordre de l'Ordre de la Submarine de France, les compositions se la–oucât de l'Ordre de l'Ordre de l'Ordre de l'Ordre, Applaudissements